J'ai une très mauvaise nouvelle, Ubisoft est en train de couler, et pourquoi ? Bah parce qu'ils savent pas nager. Non, plus sérieusement, en effet, Ubisoft, c'était pas une blague ça pour le coup, est vraiment en train de couler, surtout au niveau de sa cotation boursière, puisque cette cotation boursière est au plus bas depuis, tenez-vous bien, 2015, en effet, et ce, malgré la sortie de Star Wars Outlook qui s'est faite dans de bonnes conditions, il y a quelques semaines de cela, oui, il a été noté 76 sur Metacritic, ça correspond à à peu près 15 sur 20, mais pourquoi Ubisoft est en train de couler ? On va regarder ça, et comme je vous le disais, hop, je vous mets directement en plein écran, bien que Ubisoft ait lancé Star Wars Outlook, et ce, dans de plutôt bonnes conditions, avec un score Metacritic de 76, comme je viens de vous le dire, eh bien, la cotation, l'action d'Ubisoft en bourse de Paris a encore chuté, mardi 3 septembre donc, il y a 3 jours au moment où je tourne cette vidéo, l'action d'Ubi a atteint son plus bas chiffre depuis 2015, avec un coût de 15,40€ depuis le début de l'année, l'action de la société a chuté de plus de 30%, c'est énorme. Pour ceux qui ne se connaissent pas trop, c'est tout simplement énorme, et encore, il y a marqué que c'est au plus bas depuis 2015, mais j'ai une mauvaise nouvelle, puisque j'ai regardé encore un petit peu plus en profondeur, je vous ai dit, ça date de 3 jours, si on regarde plus en profondeur, 14,72€, c'est le prix de l'action d'Ubisoft aujourd'hui, le 6 septembre, donc la veille du moment où vous voyez cette vidéo, si vous la voyez au moment où elle vient de sortir, puisque, en effet, hop, 14,72€, et on voit que la dernière fois que l'action d'Ubisoft a chuté en dessous des 15€, et bien c'était ici, hop, c'était le 21 novembre, donc c'est entre le 21 novembre et le 5 décembre 2014, soit il y a près de 10 ans maintenant. Mais, pourquoi Ubisoft est-il en train de chuter ? Pourquoi cette chute s'était faite en 2015 ? Et bien, laissez-moi vous expliquer, on peut le voir à l'écran un petit peu, ça avait augmenté pour atteindre son pic en 2018, ça c'était au moment de la sortie de Assassin's Creed Odyssey, tout était ouvert, il y avait pas mal de jeux intéressants qui sortaient, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on avait chuté en 2015 ? Et bien, regardez, on va faire ça assez facilement, on va aller sur Wikipédia, et Wikipédia 2015, regardez les jeux qui sortaient. L'année 2015 était assez pauvre, bon, on a pas mal de jeux, on a une quinzaine de jeux tout de même, les seuls jeux vraiment intéressants, on avait Rainbow Six Siege, qui, 9 ans plus tard, est toujours en action, mais n'était pas non plus la sortie de l'année, et en dehors de ça, on avait Assassin's Creed Syndicate, qui, pour beaucoup, est le pire Assassin's Creed n'ayant jamais vu le jour, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que l'action de Ubisoft n'était pas ultra élevée en 2015, elle avait un petit peu chuté, par le passé, on avait énormément de jeux super qualitatifs qui étaient sortis, mais, depuis, et bien, c'était la débandade. Alors, on a beau dire ce qu'on veut d'Ubisoft, vraiment, on peut dire ce qu'on veut d'Ubisoft, qu'ils font toujours les mêmes jeux, que c'est des jeux vraiment pas fameux, etc., etc., je l'entends, il y a des jeux qui sont vraiment pas fameux, mais, chaque année, on a tout de même un à deux jeux sympas qui sortent, pour exemple, Wikipédia, qui recense toutes les sorties d'Ubisoft, 2016, on avait The Division, qui était vachement sympa, on avait Watch Dogs 2, qui était vachement sympa, 2017, on avait Origins, qui était vachement sympa, et on avait Les Lapins Crétins, qui était vachement sympa, sans parler des South Park, qui étaient très bons, de Ghost Recon Wildlands, qui a été vraiment adoré par les joueurs, 2018, on a eu Odyssey, on a eu Far Cry 5, on a eu The Crew 2, tous des jeux qui ont été encensés par la critique, 2019, on a eu Anno 1800, bien que ce soit un jeu de niche, qui était disponible uniquement sur PC à l'époque, en dehors de ça, on a quand même eu The Division 2, et Breakpoint, Breakpoint, vraiment pas fameux, on va pas se mentir, 2020, on a eu VALA, moyen, on a eu Watch Dogs Legion, très moyen, mais on avait quand même Immortal Phoenix Rising, qui a tiré son épingle du lot, et qui était vachement sympa, 2021, Far Cry 6, qui était vachement sympa, également, on a eu, en 2022, là, c'était une année assez pauvre, ouais, c'était vraiment pauvre, on a eu Spark of Hope, qui est sorti, donc Mario et les Lapins Crétins, mais, si vous regardez bien, on a quand même, un jeu qui est vachement sympa, à chaque fois. Mais pourquoi Ubisoft est en train de chuter ? Pourquoi Ubisoft est en train de chuter ? Je l'ai sous les yeux, et bah, tout simplement parce que, déjà, l'année 2023 n'a pas été, tout d'ailleurs, on va pas se mentir, et l'année 2024, ne l'est pas non plus. Alors certes, il y a un bashing Ubisoft, à dire, Ubisoft, c'est de la merde, c'est tout le temps la même chose, etc., 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 je viens de vous le prouver, mais il y a quand même certaines sorties, alors c'est sûr qu'ils sortent 20 jeux par an, il y en a deux qui tirent leur épingle du lot par année, donc, si tu fais au global, Ubisoft, c'est toujours la même chose, mais t'as quand même des jeux qui tirent leur épingle du lot. 2023, pour moi, c'est la renaissance d'Ubisoft. Pourquoi je vous dis que c'est la renaissance d'Ubisoft ? Parce qu'à partir de 2023, on a eu des jeux vachement intéressants, on a eu Assassin's Creed Mirage, qui était très bon, moi j'ai bien aimé, on a eu, je vais pas compter Avatar, je reviendrai dessus juste après, on a eu Soldat Inconnu, Frère d'Armes, qui était très bon, on a eu The Crew Motorface, qui pour moi est le meilleur des The Crew, qui est sorti, et on a eu Settler's New Orleans, je l'ai pas fait pour le coup, donc ça, je ne peux pas vous dire. La seule sortie, pour moi, de Ubisoft en 2024, qui était pas bonne, qui était mauvaise, c'était Avatar Continental of Pandora. Avatar n'était pas nul à chier, il était bon en son début, son premier tir était sympa, puis, t'arrives sur les deux derniers tiers du jeu, donc qui est la grande majorité du jeu, et là, tu te fais royalement chier. Voilà, tu te fais royalement chier, le jeu est beau sur certains panoramas, mais est moche sur d'autres, c'est un Far Cry avec un skin d'Avatar, donc, je peux entendre qu'on puisse détruire Avatar, le jeu était très moyen. Pour ceux qui diront sur Twitter que je suis un suceur d'Ubisoft, je le dis haut et fort, Avatar était mauvais, voire très mauvais, pas nul à chier, mais très mauvais, et c'était un jeu Far Cry avec un skin tout simplement d'Avatar. Voilà, donc c'était la pire sortie de 2023 du côté de Ubisoft, alors qu'il a été pas mal encensé, et que beaucoup l'ont préféré à Star Wars Outlaws, qui est sorti assez récemment sur PlayStation 5, Xbox Series, et bien évidemment PC. Arrive ensuite l'année 2024, et là 2024, c'est ça que je ne comprends pas, c'est que quand on regarde l'année 2023, on commence à remonter la pente avec des jeux qui sont assez intéressants, mis à part Avatar Frontiers ou Pandora, et on arrive en 2024. 2024, je le rappelle, c'est Prince of Persia The Lost Crown, un platformer, un Metroidvania extraordinaire, j'ai adoré ce Metroidvania, vraiment très très bien. On a eu Star Wars Outlaws, qui pour moi est l'une des meilleures sorties, si ce n'est la meilleure sortie du Ubisoft depuis 2019, donc je vais prendre, ouais, on va dire 2019-2020. Pour moi, c'est vraiment ce Star Wars Outlaws, il a remonté Ubisoft, je dirais, il a eu un 76 sur MetaCritic, donc un cas sur 20, qui n'est pas mal du tout, et pourtant il s'est fait descendre, après les goûts et les couleurs, faites comme bon vous semble, etc. Donc cette année, on a eu ces deux bons jeux, on a également eu un jeu qui est assez intéressant, un free-to-play, qui s'est fait encensé par la critique, et qui a eu sa base de communauté, certes, il a été déserté assez rapidement, je parle bien évidemment de X-Defiant, mais c'était un très bon jeu tout de même, beaucoup de personnes y ont joué, et c'était vachement sympa, et pour le reste de l'année, il nous restera Assassin's Creed Shadows, et Just Dance, je ne vais pas compter les Just Dance, c'est des jeux basiques, bref, Assassin's Creed Shadows, qui devraient être sympas, mais je ne pourrais pas vous le dire, je n'ai pas essayé le jeu, ceux qui crashent sur le jeu, allez vous le faire foutre, parce que vous n'avez pas essayé le jeu encore, attendez qu'il sorte avant de crasher, attendez, vous me dites de ne pas encenser Assassin's Creed Shadows, quand vous encensez des jeux qui ne sont pas encore sortis, vous me dites, Ghost of Tsushima 2 sera meilleur qu'Assassin's Creed 2, euh, que Assassin's Creed Shadows par contre, pardon, bah tant qu'il sorte, si je n'ai pas le droit d'encenser Assassin's Creed Shadows avant qu'il sorte, n'encense pas Ghost of Tsushima 2 avant qu'il sorte, mais là n'est pas le sujet, pour moi, la seule grosse boost de 2024 pour Ubisoft, c'est Skull and Bone, vraiment nul à chier, alors là je n'ai rien pour le défendre, je n'ai vraiment absolument pas aimé, mais c'est la seule boost de 2024 si je puis dire pour Ubisoft, alors pourquoi Ubisoft est en train de chuter ? Ça c'est une vraie question que je me pose, oui Ubisoft est au plus bas, on a vu 14,74€ et quelques au niveau de son action, oui c'est le chiffre le plus bas depuis fin 2014, alors qu'on l'a vu il y a des années qui étaient beaucoup moins riches en sorties jeux vidéo, on a notamment l'année 2022 comme je vous l'ai dit avec Rainbow Six Extraction et les Lapins Crétins Sparks of Hope, qui était une année ultra pauvre, et on a eu 2015 qui était ultra pauvre également, pourquoi ces années n'ont pas fait chuter Ubisoft ? Ça c'est une vraie question qu'il faut se poser. Donc oui on a un Ubisoft bashing, ça on ne va pas se leurrer, il y en a qui se disent non c'est mérité, alors oui ça peut être mérité parce qu'il y a eu énormément de redites, de redondances, de skinnage de jeux si je puis dire, mais à côté de ça on nous propose des jeux vachement sympas quand même. On nous propose des jeux vachement sympas quand même. Et tout le monde bashe Ubisoft, mais ce sont les premières personnes qui vont venir pleurer quand Ubisoft sera fermée, parce que sortez-moi un meilleur jeu qu'Outlaws dans l'univers de Star Wars, mis à part des vieux jeux ultra vieux, Outlaws, vous m'excuserez, était meilleur que Star Wars Jedi Survivor et Star Wars Jedi Fallen Order. J'ai préféré. Sortez-moi un jeu Avatar, alors bon c'est un mauvais exemple parce que je n'ai pas aimé, mais Assassin's Creed. Tout le monde dit qu'Assassin's Creed c'est répétitif, c'est répétitif, c'est répétitif. Assassin's Creed meurt demain. Vous n'allez pas pleurer ? Vous allez rejouer à vos anciens jeux comme vous le faisiez avec Prince of Persia, Prince of Persia s'est arrêté, et puis maintenant vous pleurez et vous attendez qu'il y ait un nouveau jeu qui sorte. Donc arrêtez de faire du Ubisoft bashing, ne sucez pas Ubisoft pour autant, soyez critiques comme je le suis, je suis assez objectif en général, quand une chose est nulle du côté d'Ubisoft, je le dis, je ne suis pas là pour me faire encenser par Ubisoft, ce n'est pas parce que je vais recevoir un jeu, voire deux dans l'année, que je vais encenser Ubisoft, si je dois dire quelque chose, je le dis, mais arrêtez d'être dans le bashing, constant, soyez objectif, ne bâchez pas parce qu'il faut bâcher, Star Wars Outlaws est un bon jeu, oui, il a fait chuter Ubisoft en termes d'actions boursières, pourquoi ? Je ne le sais pas et on ne le saura jamais, ça, seuls les investisseurs le savent, mais pour le coup, arrêtez de bâcher constamment, attendez que les jeux sortent, et surtout n'oubliez pas, il y a des équipes de développement derrière chaque jeu auquel vous jouez, et c'est des humains. Et quand vous, vous vous lancez sur internet et que vous vous faites cracher dessus deux, trois fois, vous pleurez, pensez à ces développeurs, pensez à ces développeurs. Bref, c'était une vidéo que je voulais faire qui me tenait à cœur, tout simplement parce que, oui, Ubisoft est dans la merde, et si ça continue comme ça, ça sent absolument pas bon pour notre licence favorite, puisque si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes fan d'Assassin's Creed, donc c'est pour ça, soyez un petit peu plus indulgent, je vais dire, et soyez un petit peu moins critiques, vous comparez sans cesse à des productions qui sont, en termes de graphisme, des jeux couloirs, les jeux Assassin's Creed, c'est des massifs open world, c'est des MMO dans certains cas, vous ne pouvez pas comparer le graphisme d'un The Last of Us Part 2, ou d'un Uncharted, ou alors même d'un Black Myth ou Kong, et d'un Star Wars Outlaws, ou d'un Assassin's Creed Shadow, ce sont des massifs open world. Et pareil, vous ne pouvez pas comparer l'intelligence artificielle d'un Rockstar Games qui met 2 milliards dans chaque jeu, comparé à un Ubisoft, alors oui, Ubisoft devait reprendre plus de temps, honnêtement, regardez-moi ça, et on terminera là-dessus, honnêtement, Ubisoft devrait sortir 2, voire 3 jeux maximum par année, 2, ça serait parfait, là, je vous ai dit, 2023, tu retiens Assassin's Creed Mirage, tu retiens The Cool Motor Fest, et c'est tout. À la limite, sortez que ça, comme ça, vous laissez vos développeurs à droite et à gauche sur d'autres jeux, vous laissez plus de temps aux autres titres, et c'est parfait, 2024, vous ne sortez que Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Shadows, voire éventuellement Prince of Persons The Lost Crown, et on est parfait, on est parfait. Ubisoft, c'est ça, arrêtez de sortir trop de jeux, vous y terez beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop, laissez du temps aux développeurs, laissez plus de temps de développement aux jeux, alors certes, ça donnera peut-être des licenciements, parce que j'ai regardé, je me suis renseigné, c'est l'entreprise jeux vidéo connue le plus en France en tout cas, et l'une des plus connues au monde qui embauche le plus de personnes. Rockstar Games, c'est quelque chose comme 2000 employés. Ubisoft, je peux aller regarder et regarder encore une fois, c'est Ubisoft employé, Ubisoft employé en 2022, 20 600 personnes, hop, vous avez les chiffres à l'écran, 20 600 personnes, vous imaginez, c'est 10 fois plus que Rockstar Games. Donc certes, il va falloir licencier un petit peu parce que vous avez embauché à tout va, mais pour sortir des jeux qui sont mid-terre, qui font chuter l'entreprise, faut se ressaisir parce que, je dis ça comme si j'étais au-dessus de Yuke-Giomo, mais faut faire quelque chose parce que personnellement, en tant que fan d'Assassin's Creed ou et même en tant que grand adorateur des jeux d'Ubisoft, dans l'ensemble, je dis pas tout, mais dans l'ensemble, ça me ferait royalement chier de voir cette entreprise que j'aime beaucoup disparaître tout simplement parce qu'elle n'a plus les fonds. Tout simplement. Voilà, c'est aussi con que ça. Donc surtout, c'était le message qu'il y avait à passer, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, vos messages haineux, je me ferai un plaisir de répondre et sans me retenir parce que j'en ai marre d'avoir des haters sous les vidéos, donc répondez comme vous aimeriez répondre à votre daron, tout simplement, soyez polis et surtout dans le respect et surtout, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait sur ces belles paroles. Eh bien, c'était First pour la AC Experience en directo de vos écrans et ciao tout le monde. .